Salut tout le monde, moi c'est Sabrine Alonis et cette semaine c'est mon dance camp. Il y a un niveau de dingue parce qu'ils ont passé des auditions pour pouvoir rentrer et ça ressemble à ça ! Salut nos caducines ! Coucou, on vient toutes de Lyon ! Je viens de Montréal au Canada. J'ai 15 ans et je viens de Monaco. Moi je m'appelle Lou, j'ai 13 ans et je viens de Nice. Moi c'est Lucille, j'ai 14 ans et j'habite vers Dréguignon. Moi c'est Emy, j'ai 13 ans et je viens de Zineville, vers Marseille. Bonjour, on est sur le dance camp. Aujourd'hui c'est le tournage. On avait une salle de danse pleine de lumière et là on est en train de tout transformer. ça veut dire les miroirs, mettre du savon, mettre du savon dessus et frotter pour pas que quand je filme on me voit. Ça veut dire couvrir les fenêtres de sa poubelle pour pas que la lumière rentre, installer des projecteurs partout. Là il y a Solaz avec un système de déchelle accroché au scotch pour avoir la lumière qui vient du haut. Et en fait ça nous a pris déjà 3h et on n'a pas fini. Sauf que là il est 12h et qu'on doit tourner à partir de 13h. Donc on s'est fait ! On a 2h de ressert, vous croyez vraiment que vous pouvez parler ? Ok, cette ligne là c'est derrière le projecteur. Je vous l'étire en plus. Vous dansez trop par là-bas le groupe qui vient de danser. Celui-ci, le 3 et le numéro 1 aussi. Vous dansez trop là-bas, là c'est le centre. Et vous devez pas aller vous coller dans la tête là-bas, c'est pas joli. Ok ? On repart sur la partie lyrique et on enjigne comme ça. C'est une très bonne expérience pour nous toutes je pense parce qu'on progresse beaucoup en une semaine et on fait beaucoup de choses. Et pour ma part c'est vraiment une expérience de dingue et j'investis beaucoup et j'adore le groupe. et je suis très contente de participer à ce projet. Je vis à Shanghai et c'est la première fois que je danse avec Sabrina mais c'est vraiment bien et c'est vraiment dur. Mais comme on se connait tous bien maintenant et que c'est vraiment danser et partager ensemble, ça rend vraiment l'expérience très génial. C'est la première fois qu'il y a une expérience très importante. Comment vous sentez les filles ? Morte. En fait, ça fait bien parce qu'il fait pression. Une prise morte, donc 4. Alors là, je serais morte surtout. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Je suis revenue au Dance Camp parce que ça m'a beaucoup apporté l'année dernière et encore cette année avec une technique et même artistique cette année. Et je suis dans le Dance Camp pour la créativité. C'est une super expérience qui m'a beaucoup apporté au niveau de la douche artistique surtout, avec les improvisations. Je vais beaucoup m'assouplir parce qu'au Dance Camp, on travaille très dur avec la barre. Et au niveau de la technique, parce qu'on travaille vraiment énormément. En fait, je suis venue de Montréal au Canada pour faire ce stage parce que c'est vraiment un style différent de ce qu'il y a là-bas. Et je pense que je peux vraiment apprendre des nouvelles techniques et un contexte différent comme une vidéo. C'est vraiment ce qu'on fait là-bas. Et puis ça m'apporte des nouvelles choses que je pense qu'ils pourraient me servir plus tard. J'ai eu envie d'organiser le Dance Camp parce qu'à chaque fois, je rencontrais des danseurs de ouf un peu partout dans la France et d'ailleurs à l'étranger aussi. Et je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir les réunir pour mélanger les univers et pour pouvoir aller plus loin. Donc en général, des stages, ça dure 3-4 heures. Aller une journée, deux jours au maximum. Et c'est difficile de construire quelque chose. Mais là, en une semaine, on peut vraiment construire un clip que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Et faire grandir le danseur, faire évoluer. Et ça, c'est top. Merci. A bientôt. Je vous remercie de ça pour moi. Ouais, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501